Bon, s'il vous plaît, on démaît. Votre attention. Bon, la dernière fois, on s'est arrêté par rapport à comment on peut joindre. Donc là, si vous vous rappelez bien, au niveau de l'angulaire, lorsque vous tapez la commande ng generate components, ça permet d'ajouter un composant. Web. D'accord. Donc, on a dit que notre page HTML, index.html, qui est normalement créée par la technologie SPA, Single Page Application, ça permet de, normalement, ça contient un certain nombre de composants Web. Donc, au sein d'une page Web, on peut trouver plusieurs composants Web. Et lorsque je crée un nouveau composant, avec la commande nggc, Generate Component, ça permet de créer un composant. Et un composant, normalement, vous avez trois fichiers fondamentaux dans chaque composant que vous êtes en train de créer. Donc là, vous avez deux fichiers pour, c'est-à-dire, la vue, c'est le HTML et le CSS. D'accord. Le template HTML et le CSS. Et vous avez, en fait, le modèle. C'est-à-dire là, un fichier, en fait, .ts, JavaScript ou bien TypeScript. D'accord. Qui permet d'interagir avec les composants Vue. Et donc là, il y a trois manières, en fait, la dernière fois, on a parlé de trois manières pour créer le lien entre le modèle, qui est le fichier TypeScript, et la vue, qui est, en fait, le template HTML et le CSS. D'accord. Donc là, si vous avez, par exemple, une variable au niveau de TypeScript, et vous voulez que cette variable-là s'affiche au niveau de HTML, vous n'allez que faire ce qu'on appelle le String Interpolation. Donc, ça veut dire String Interpolation, vous mettez entre deux brackets, d'accord, format moustache, qu'on a parlé la dernière fois. Et ça permet d'interpréter, en fait, la variable que vous avez au niveau de TypeScript. Maintenant, tout ce que vous avez au niveau de TypeScript comme variable, vous pouvez les afficher sous cette forme-là, au niveau de HTML. D'accord. Mais regardez, ça, c'est dans cette direction-là. Ça veut dire que la variable se trouve au niveau de TypeScript, et vous voulez l'afficher au niveau de HTML. D'accord. Bon, ça, c'est normalement, si vous voulez afficher, en fait, l'information au niveau de HTML. Si vous voulez afficher l'information au niveau de HTML, c'est-à-dire là, dans un élément HTML, dans une balise, on peut faire comme ça. Mais sinon, si vous voulez normalement que ce data-là soit un attribut, si vous voulez que ce data-là soit un attribut d'un élément HTML, donc là, il faut normalement le faire entre crochets, d'accord, entre crochets, et vous spécifiez ici l'attribut HTML que vous voulez le modifier, et là, vous affectez le data. Donc, il y a deux manières pour passer des variables qui se trouvent au niveau du modèle, qui est le TypeScript, vers la vue, le HTML. Il y a deux manières pour passer l'information. Soit avec les deux braquettes, si vous êtes au sein de l'élément, quelque part dans la page HTML. Ou bien, vous allez se servir des crochets si vous voulez modifier un attribut. D'accord. Donc là, la dernière fois, on a donné l'exemple de Disabled. Bon, si vous vous rappelez, la dernière fois, il y avait donc là une case accrochée, d'accord, et on a lié la case accrochée avec, c'est-à-dire là, l'attribut Disabled, avec un élément qu'on a déclaré au niveau de TypeScript. Ça, ce sont les deux manières. Selon, en fait, notre besoin. Est-ce qu'il s'agit d'un attribut ou bien d'une information affichée dans un élément HTML ? Maintenant, si on veut inverser le sens, ça veut dire, vous avez un événement ici, au niveau de HTML. D'accord ? Il y a un événement. Je clique sur un bouton. Je survol sur une image. Bon, je, normalement, je saisis quelque chose. Je donne le focus à un input. Je cède le focus d'un input. Bon, en général, donc, si vous avez un événement ici, et un événement là, elle va déclencher une fonction qui se trouve au niveau de TypeScript. D'accord ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? On devrait utiliser ce qu'on appelle des parenthèses. Vous voyez, donc, là, dans chaque sens, vous avez les symboles qu'il faut utiliser. D'accord ? Bon, supposons ici, vous avez un bouton. Et là, vous voulez, par exemple, lorsque vous cliquez sur le bouton. D'accord ? Elle va invoquer une méthode. C'est comme, par exemple, au niveau de JavaScript, lorsqu'il s'agit, en fait, vous utilisez OnClick. D'accord ? Donc, ici, vous utilisez OnClick. Maintenant, donc là, avec Angular. Donc là, il faut spécifier ça entre parenthèses. Donc, si vous faites entre parenthèses, ça veut dire que l'événement, elle va agir dans ce sens-là, c'est-à-dire de la vue vers le modèle. Et à ce moment-là, lorsque vous faites bouton, clique, est égale DoSum. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc là, elle va invoquer une fonction qui se trouve au niveau du modèle TypeScript. D'accord ? Qui s'appelle donc ça. Ça, c'est une deuxième manière pour interagir entre le modèle et la vue, maintenant, dans le sens de vue vers modèle. Il y a donc là une troisième manière pour faire l'interaction entre le modèle et la vue. C'est ce qu'on appelle le two-way binding. Two-way dans les deux sens. Two-way binding. Ça veut dire que, on veut, par exemple, lorsque je saisis, par exemple, quelque chose ici, il serait enregistré au niveau de notre modèle. Et lorsque je change l'information au niveau du modèle, ça va automatiquement changer au niveau de la vue. C'est-à-dire là, dans les deux sens. C'est ça ce qu'on va essayer. Donc, tout à l'heure, on va faire un exemple concret. D'accord ? Là, on va essayer de faire un livre d'or dans lequel on va saisir, en fait, des informations. Et, en fait, on va, c'est-à-dire là, échanger les informations avec le modèle. Et donc là, pour faire le two-way binding, on va, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se servir des deux symboles dans les deux sens. Vous avez ici les crochets et vous avez ici les... les parenthèses. D'accord ? Donc, on va faire crochet, parenthèse. D'accord ? Et on va importer ce qu'on appelle un NG model. D'accord ? Et ce NG model, normalement, on va le lier avec une data qui se trouve là. Donc, regardez au niveau maintenant de input. C'est ça ce qu'on va faire au niveau de input. Vous avez entre crochet, parenthèse, NG model est égal à data. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous tapez dans ce input quelque chose, il serait automatiquement enregistré au niveau de data. Et si vous modifiez quelque chose au niveau de data, elle va être automatiquement affichée ici, au niveau de input. Ça veut dire, c'est dans les deux sens. D'accord ? Bon, ça c'est une manière d'échange d'informations. Bon, tout à l'heure, on va faire des exemples concrets sur ça pour appréhender, en fait, normalement, cet échange d'informations. Eh bien, cet échange d'informations, c'est au sein du composant. Au sein du même composant. Ça veut dire, vous créez un composant, automatiquement, vous avez le modèle et la vue, et vous pouvez échanger de l'information. Maintenant, il y a un autre mécanisme. Il y a un autre mécanisme d'échange d'informations, mais entre les composants. Ce n'est pas au sein du même composant, c'est entre les composants. Bon, supposons que vous avez un composant qui est un conteneur d'un autre composant enfant. Ça, c'est le composant parent, et ça, c'est le composant enfant. Ça veut dire qu'on a imbriqué un composant parent à l'intérieur d'un composant enfant. Ça, on le fait. D'accord ? Donc, ça, on l'a vu, donc, là, l'autre fois. D'accord ? Vous pouvez avoir, par exemple, l'autre fois, on a utilisé le appuser. À l'intérieur, vous pouvez faire appuser list. D'accord ? Appuser list, c'est l'enfant, et le appuser, c'est le parent. D'accord ? Il y a un moyen pour donner de l'information du parent vers l'enfant, pour échanger de l'information du parent vers l'enfant, mais aussi bien, en fait, pour échanger l'information de l'enfant vers le parent. C'est-à-dire, le parent peut fournir des informations vers l'enfant, et vice-versa. D'accord ? Donc, par exemple, si vous avez le parent qui va fournir l'information vers l'enfant, d'accord ? Donc, on va utiliser, on va décorer, en fait, notre attribut par le, c'est-à-dire, l'annotation arrobasque input. Arrobasque input, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'information que vous avez au niveau de arrobasque input, normalement, on va l'utiliser au niveau de child. Au niveau de child. D'accord ? Ça veut dire que, normalement, cette donnée-là, qui est décorée par l'annotation arrobasque input, peut accepter une information qui est passée par le parent. D'accord ? Donc, réciproquement, maintenant, si vous avez le child qui va envoyer l'information vers le parent, donc là, on va la décorer avec le output. D'accord ? On va la décorer avec le output. Donc, ça veut dire que l'information, elle va, normalement, aller vers le parent. D'accord ? Donc, tout à l'heure, on a parlé des moyens d'échange d'informations au sein du même composant entre le modèle et la vue. Il y a trois manières, dans le sens du modèle vers la vue, ou bien de la vue vers le modèle, ou bien dans les deux sens, tu es, tu es, tu es, tu es. Et maintenant, on est en train de voir que l'information peut circuler du parent, du composant parent vers le composant enfant, ou bien l'inverse de l'enfant qui peut passer l'information vers le parent. D'accord ? Donc, on va essayer de faire un petit exemple. D'accord ? Donc là, on va rester sur la classe UserItemComponent. D'accord ? On va déclarer Name. Regardez ici. Donc là, on va déclarer Name. Ici, ça, c'est le UserItemComponent. Ici, ça, c'est le Child. Ça, c'est l'enfant. Bonjour. Donc, ça, c'est l'enfant. D'accord ? Et vous avez le parent. Bien sûr, le parent. Le parent, elle va appeler l'enfant. C'est ça ? Bon. Pourquoi on l'a appelé parent ? Parce que c'est le container. Le container, il appelle, en fait, l'enfant. Donc, regardez, au niveau de Child, au niveau de l'enfant, on va décorer le Name, la tribu Ney. On va le décorer avec le arrow basque input. C'est ça ? Et au niveau de Parent Component, qu'est-ce qu'on va faire ? Bien sûr, donc là, on va appeler le AppUserItem. C'est quoi le AppUserItem ? C'est le Child Component. D'accord ? C'est le Child Component. Mais lorsque je l'appelle, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer, donc là, l'attribut Name. C'est ça ? D'accord ? On va lui passer le Name. C'est quoi le Name, ici ? C'est ? C'est la boucle que vous avez là. Donc, rappelez-vous, la boucle, donc là, l'autre fois, on a utilisé Name. Ça, c'est ? Name, c'est un ? C'est un tableau. D'accord ? Names, c'est un tableau. Tableau. Et donc là, ça, c'est normalement, Name, ici, c'est chaque nom du tableau. Et donc là, le nom que vous avez ici, vous allez le fournir comme étant ici un paramètre qui va être affecté au composant qui est enfant. D'accord ? Et bien sûr, puisque le Name, elle est décorée par le AroBaskInput, ça veut dire que c'est une entrée. Ça veut dire que l'information qu'on va passer ici, automatiquement, elle serait là. D'accord ? Et du coup, donc, qu'est-ce que vous avez ici dans le HTML de, normalement, ce composant-là ? Vous avez, je crois, un paragraphe ou bien ? D'accord ? Voilà, donc là, vous avez un paragraphe. Donc, elle va être affichée. Donc là, on va essayer de le faire. On va essayer de le faire ensemble. Donc là, toujours, donc là, ici, justement, pour comprendre, pour comprendre le mécanisme d'échange entre les composants, entre les composants. Donc ici, dans le UserListItem, d'accord ? Donc là, UserList, elle va passer l'information vers le UserItem. Donc l'information qui se trouve dans le UserItem, c'est le Name. Donc le Name, ça serait une entrée, s'il vous plaît. Le Name, c'est une entrée, d'accord, qui va accepter l'information depuis le parent qui est le UserList. D'accord ? Et pour dire que ça, c'est une entrée, ça, c'est le composant enfant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va décorer le Name, on va le décorer par le Input. Si je décore le Name par le Input, ça veut dire qu'il accepte des informations qui sont envoyées par le parent. Si je ne fais pas cette décoration, c'est impossible de transférer, ou bien de véhiculer l'information du parent vers l'enfant. D'accord ? Ceci dit que ça, ce serait un point d'entrée. Donc là, on va faire ça pour les composants qu'on a. Donc là, le UserList, c'est ça. Ça, c'est le UserList. Ça, c'est le UserList. OK ? Ça, c'est le UserList. Et ça, c'est le UserItem. Et ça, c'est le UserList. Deux composants. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là, pour le UserList, regardez, s'il vous plaît. Pour le UserList, qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, je vais le décorer par Input. Non, le UserList. Ça, c'est le UserList. On est dans le UserItem. Ah, c'est ça. Le UserItem. Donc là, je vais le décorer avec le Input. Donc, une fois que je fais la décoration ici, donc ici, dans les Imports, vous avez Component, vous avez EnInit, l'interface, et vous avez bien le Input. D'accord ? Donc là, le IDE, il le fait à votre place. Sinon, donc là, il fallait les importer. D'accord ? Depuis AngularCore. Il faut les apporter. Voilà. Donc, maintenant, le Name ici, ça, c'est ? C'est un point d'entrée. D'accord ? Ça, c'est un point d'entrée. Regardez maintenant. Je vais aller vers le UserList maintenant. Le UserList, maintenant, a priori, ça, c'est le parent. Ça veut dire, à l'intérieur ici, à l'intérieur, on va appeler quoi ? On va appeler le User. Donc là, je vais appeler le AppUserItem. Ça veut dire maintenant que le UserList, maintenant, ça, c'est le parent qui va appeler l'enfant, c'est le AppUserList. Est-ce que vous suivez avec moi ? D'accord ? Et donc là, le UserList, elle contient ici un tableau. L'autre fois, on a fait ici un tableau de Name. On a déclaré des noms, si vous vous rappelez. D'accord ? Et donc là, je vais parcourir maintenant. Je vais parcourir, pour parcourir, on va utiliser la directive NGFOR. Vous avez d'autres directives, on les verra tout à l'heure. D'accord ? Et en appelant l'enfant, lorsque j'appelle l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais changer. Qu'est-ce que je vais changer ? A priori, si je fais ça. A priori, si je fais ça. Qu'est-ce que vous auriez ? Malgré la boucle que vous avez ici. Si je ne fais rien maintenant. Voilà, donc là, elle va appeler le UserList. Combien vous avez d'itérations dans la boucle ? Vous auriez quatre. Parce que vous avez quatre éléments. Dans le tableau. Un, deux, trois, quatre. Donc vous auriez quatre appels de AppUserItem. Et donc là, qu'est-ce que vous avez dans le AppUserItem ? Bienvenue. Le Name. Qu'est-ce que vous avez dans le Name ? Mon nom. Ça veut dire, qu'est-ce que vous auriez dans l'affichage ? Bienvenue. 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 Quatre fois. Donc, bienvenue. M'haz Mahmoud el-Nam. Bienvenue. M'haz Mahmoud el-Nam. Bon, a priori, donc là, ça devrait être normalement affiché quatre fois. Voilà. Vous le voyez ? On n'a pas changé. Parce que l'information du parent vers l'enfant n'était pas changée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va changer ici au niveau de... Lorsque j'appelle l'enfant. Lorsque j'appelle l'enfant, je veux passer sur ce Name qui est dans la boucle. Je veux le passer dans le composant enfant. Le composant enfant, elle a un attribut qui s'appelle le Name. Ça, c'est un input. Elle est décorée par le input. Ça veut dire que c'est une entrée. D'accord ? Et puisque c'est à l'intérieur de l'élément, dans les chevrons, œuvrons, fermons, ça se considère comme étant un attribut. Et le passage d'attribut, on l'a vu tout à l'heure, c'est à travers les... les crochets. est égal à quoi ? Ça est égal à quoi ? Ça, c'est le Name que vous avez. Donc là, pour changer, je vais faire ici, non. Donc, qu'est-ce que dit TypeString ? Donc, à priori, on a un problème de type. Ici, S majuscule. Alors, voilà. Donc, ici, on a S majuscule. Donc là, on va la rendre minuscule. C'est bon ? Donc, ça veut dire maintenant, le Name ici du composant enfant, le Name du composant enfant, elle va recevoir le nom que vous passez dans la boucle depuis le parent vers l'enfant. C'est bon ? Et donc, si on fait ça, regardez ça, ça a changé. Maintenant, ce que vous avez dans le tableau du parent, elle est affectée dans le composant. Ça, c'est le composant. C'est quel composant ça ? Ça, le Bienvenue, le Nom. Ça, c'est... Le Child. C'est le composant enfant. Ça, c'est le composant enfant. Donc là, je fais appel au composant enfant quatre fois. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc là, ça, c'est dans la boucle. Ça, on est dans... Maintenant, on est dans le composant UserList qui est le parent. qui appelle dans la boucle le composant enfant ou bien Child. Est-ce que c'est bon ? Donc, vous pouvez tester rapidement ça. Donc, allez vers le composant Child. D'accord ? Et essayez de décorer le Name. Si j'enlève ça, ça ne va pas marcher. Ça, c'est le point d'entrée. Donc, essayez de le décorer avec la notation AROBASK INPUT. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. À part ces séances, il reste une autre séance. À part celle-là, il reste une autre séance. Voilà. Donc, tout à l'heure, votre attention, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, s'il vous plaît. Nous sommes en train de creuser à l'intérieur de Angula. Et tant que vous creusez à l'intérieur, tant que le niveau de difficulté augmente. D'accord ? Bon, ça nécessite tout d'abord, en fait, que vous ayez les choses fondamentales. Comme ça, donc, si vous voulez même évoluer vous-même après, vous allez quand même avoir un bagage nécessaire pour évoluer rapidement. D'accord ? Parce que, bon, après, vous auriez un mini-projet à faire. D'accord ? Donc, un mini-projet, je vais vous donner, donc là, entre 15 à 20 jours. D'accord ? Pour faire les présentations par suite. Et donc là, au moins, vous devrez avoir, donc là, le socle minimum, minimal, pour, en fait, avancer dans le mini-projet. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous suivez dans cette séance qui reste. Et donc là, il reste une autre séance. D'accord ? Dans ce module-là. Tout à l'heure, on a étudié, si vous vous rappelez, donc là, pour circuler l'information entre le modèle et la vue, nous avons parlé de two-way Biden. D'accord ? Le two-way Biden, on a dit tout à l'heure que ça permet de véhiculer l'information dans les deux directions entre modèle et vue. C'est ça ? Et donc là, on va essayer de mettre en évidence le two-way Biden. Mais avant, avant, donc là, bon, pour utiliser le two-way Biden, on a besoin de créer des inputs. D'accord ? Des inputs. et pour créer des inputs de formulaire, il faut donc là absolument apporter un module du formulaire. Forms module. Donc, form module, ça, c'est au niveau de app module.ts. Le app module.ts. Donc là, on va apporter le form module et le form module, ça existe dans Angular Forms. C'est ça ? Donc, on va essayer de faire pas à pas pour comprendre. Voilà. Donc là, le app module, ça existe en bas. Vous avez le app module ici. Et donc là, le app module, vous avez ici toutes les déclarations que vous avez. Donc là, le bootstrap, si vous vous rappelez, c'est à partir de ça que le main, le main.ts, elle accède. Donc là, vous avez un main.ts. Donc après, le main.ts, elle appelle automatiquement le app module. D'accord ? Et donc, au niveau de app module, maintenant, le app module, qu'est-ce que vous allez ? Donc là, vous allez rajouter ça. Voilà. Donc là, bon, ça, c'est un ancien projet que j'avais. Donc là, vous auriez donc à priori quelque chose comme ça. vous pouvez vérifier rapidement. Vérifier. Donc là, pour le app module, qu'est-ce que vous avez dans les imports ? Voilà, le app routine module. D'accord ? Donc là, vous allez rajouter ici forms module. Forms module. Donc, si votre ID est bien configuré, vous allez trouver l'importation ici, donc directement. Vous allez trouver l'importation. Donc ça, on... Donc, vérifier que vous avez ici import form module from angular forms. Si votre IDE est bien configuré, donc automatiquement, lorsque vous créez ici, ou bien lorsque vous importez form module, elle l'importe directement. D'accord ? Donc, à partir de ça maintenant, on peut utiliser la commande ou bien la directive ngform. Si vous apportez le module forms, vous pouvez utiliser ngform. D'accord ? Qu'on a vu tout à l'heure dans le two-way ID. C'est bien ? Voilà. Bon, avant de tester, s'il vous plaît, avant de tester, c'est-à-dire le ngform, ngform, qu'on a vu tout à l'heure, le two-way binding. Il faut savoir quelques mécanismes pour récupérer un input. D'accord ? Donc, supposons que vous avez ici un input. Vous avez un input ici. D'accord ? Et vous voulez récupérer la valeur de l'input. Donc là, pour récupérer la valeur, bon, ici, vous pouvez utiliser, donc là, document.get elements by ID. Bon, à partir de la version, maintenant, on est dans la version 13. D'accord ? Il n'y a pas, donc là, directement, le get elements by ID. Donc là, il faut spécifier que ça, c'est quoi ? Il faut spécifier que ça, c'est HTLM input element. Dans les versions précédentes de Angular, nous n'avions pas ça. Mais maintenant, la version 13, ici, que nous sommes en train de, sur laquelle on travaille maintenant, donc là, il faut spécifier qu'au niveau de TypeScript, pour récupérer, donc là, vous faites, donc au niveau du JavaScript, vous êtes familier de faire document.getElementByID. Donc, supposons que vous avez ici le ID, c'est le itemInput. Donc là, il faut spécifier que ça, c'est quoi ? Ça, c'est un HTM input element. Ça va ? Sinon, vous avez une deuxième solution. On peut utiliser ce qu'on appelle les templates. Tout à l'heure, on va essayer de voir les templates plus profondément. Donc ici, on peut utiliser DS newItem. Ça, c'est ce qu'on appelle un template. Et à partir de ce template-là, là où vous voulez appeler, par exemple, vous voulez récupérer la valeur au niveau de HTM, on peut faire quoi ? Le newItem, le template, point value. Ça veut dire que je peux passer la valeur au niveau de la fonction add qui se trouve au niveau de TS directement à travers le template. Sinon, si je ne veux pas passer à travers les templates, je peux toutefois récupérer ça au niveau de TypeScript. Après, je peux récupérer la valeur. Mais là, si je veux le récupérer par le DOM, donc là, il faut spécifier le HTM input elements. Ça ne veut pas. D'autre part, on peut utiliser jQuery. Nous l'avions vu, en fait, dans la source de TypeScript, jQuery. Donc, on peut installer jQuery. C'est bon ? Je peux installer, ça c'est quoi ? Des types de jQuery, on a vu ça ? D'accord ? Et après, donc là, au niveau de TypeScript, vous allez rajouter ça, declar, let, dollar, init. Donc là, juste pour que normalement, le fichier TypeScript reconnaît le dollar. C'est bon ? Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, on va essayer de... On va essayer tout à l'heure, donc après la pause, on va essayer de créer ce qu'on appelle un livre d'or. un livre d'or. On va créer ici un input pour saisir le login. On va créer ici un area, text area pour saisir le message. Lorsque je clique sur enregistrer, normalement, mon message, il va être affiché. Le login ici, vous avez l'heure de l'envoi de message. Et ici, vous avez le contenu du message. Mais donc là, ça, on va essayer de le faire juste après la pause. Maintenant, on va essayer juste de voir. Bien, on va essayer de se familier avec le ng-form. Donc là, on va essayer normalement de se familier avec le ng-form. Donc là, je vais vous donner un truc à fin. Alors, bon, s'il vous plaît, pour ne pas créer un nouveau projet, parce que normalement, ça prend beaucoup de temps pour le prendre. Donc là, ça existe normalement de la connexion Internet. Donc là, vous pouvez supprimer ça, le user item. Donc là, on va supprimer ce composant-là. Et on va supprimer le deuxième composant. Donc, si vous supprimez donc là, un composant, il faut veillir à ce que normalement dans le AppModule, parce que chaque composant est déclaré dans le AppModule. Donc là, il faut normalement aller dans le AppModule, dans les déclarations, dans les déclarations, il faut enlever ce que vous avez supprimé. Parce qu'ici, il essaie de chercher de le trouver et il ne le trouve pas. Donc, vous venez de le supprimer. Donc, essayez de supprimer ça. Et bien sûr, ça, c'est le AppModule. Donc là, on va supprimer même les importations. On n'aura plus besoin. Et finalement, dans le AppComposant, ici, je le supprime. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? On va essayer de créer, donc là, NG, Generate Component. On va créer, par exemple, Formula. On va créer un composant qui s'appelle Formula. C'est bon? Et bien sûr, ce composant Formula, ici, au niveau de HTML, je vais l'appeler. Donc, ça, c'est, comment ça s'appelle? C'est App Formula. C'est bon? Donc, a priori, le App Formula Formula Works, sans problème. Qu'est-ce qu'on va faire dans le Formula? Bon, s'il vous plaît, essayez de suivre avec moi. Donc, c'est HTML5. Donc, on va essayer de créer un petit Formula. On va essayer de créer un petit Formula. On va voir les différents mécanismes pour, c'est-à-dire, interagir avec les formulaires. Et comme ça, donc là, dans la deuxième partie de séance, lorsqu'on va essayer de faire l'exercice, vous auriez donc, normalement, c'est-à-dire, là, les mécanismes nécessaires pour le faire. Donc là, on va essayer de travailler avec les formulaires. Donc là, on peut créer un Main avec classe est égale à Container. C'est bon? Et ici, donc, à l'intérieur, on va créer un form, un formula, dans lequel on va créer un petit Input. D'accord? Input de type est égale à texte. Regardez, s'il vous plaît, ce que je suis en train de faire. Donc là, je veux faire ce qu'on appelle le Two-Way Biden. D'accord? Two-Way Biden pour voir, donc là, le... Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc là, je peux faire un ID, par suite, si je l'aurai besoin. ID est égale, par exemple, le nom. D'accord? Donc, classe est égale à FormControl. Mais ce qui est, en fait, ce que je veux normalement le faire, c'est le Two-Way Biden. Donc là, le Two-Way Biden, on a dit qu'on va faire les deux symboles des deux directions. C'est-à-dire, on va faire les crochets. Bon, les ongles, donc là, elle l'appelle Banana Inbox. Banana Inbox. C'est-à-dire, la forme du banan à l'intérieur d'une boîte. Banana Inbox. Juste pour se rappeler, en fait, de comment on va le faire. Donc là, vous avez donc là le NG. Donc là, on va appeler le NG. Donc là, on va utiliser, donc là, tout à l'heure, on va utiliser ça, le NG Model. D'accord ? Le Two-Way Biden. Donc là, on va utiliser le NG Model est égal. Donc là, le NG Model, ça permet, en fait, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? ça permet d'échanger l'information dans les deux sens. D'accord ? Et donc là, ici, en fait, au niveau, donc toujours du formulaire, donc au niveau du TypeScript, je vais déclarer ici un nom de type String. Un nom de type String. Donc là, le nom de type String, ici, on va l'initialiser. Des.nom est égal. D'accord ? Et ici, donc là, on va mettre le nom. Voilà. Donc ici, le NG Form ou bien le NG Model. Lorsque je fais le NG Model, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ce que voilà, tout ce que j'avais tapé ici dans l'input, il serait normalement affecté au nom. Et tout ce que vous avez dans le nom, il serait affecté normalement à ce input-là. C'est ça, le T-Way By-Dim. Donc, regardez, je vais utiliser en fait le sens inverse, c'est-à-dire de la vue vers le modèle. Donc, ça veut dire on va faire donc KeyPress par exemple. KeyPress, bien KeyUp. Donc là, on va appeler par exemple une fonction Print par exemple. Je vais appeler la fonction Print. D'accord ? Donc, Print, je vais la déclarer au niveau du TypeScript ici. La fonction Print. Donc, Print. Bon, ici, donc, on va justement faire que la console.log. Donc, qu'est-ce que je vais afficher d'espoir ? Le nom. Donc, pour voir que normalement ce que je suis en train de taper dans l'input, elle est elle est affichée en fait dans le nom. C'est bon ? Il y a un problème. Donc là, je vais le montrer tout à l'heure. Donc, ng-model is used within au sein d'une form tag. Ici, donc là, ce qu'il faut ajouter, bon, s'il vous plaît, donc, c'est cette version 13, normalement, vous auriez ce qu'on appelle donc là, des options du modèle. Donc là, il faut rajouter que normalement, ça c'est stand alone. Vous allez rajouter ici, donc là, le ng-model option. Donc là, vous allez rajouter stand alone, ça veut dire que c'est autonome. D'accord ? Donc là, on va nous rajouter que ça c'est autonome. regardez, qu'est-ce que vous avez ici ? Qu'est-ce que vous avez là ? Mhers. Ça vient de quoi ? Ça vient de ça ? Parce que là, on a initié formula, on a initié le nom par Mhers. D'accord ? Donc, si je change, regardez ici au niveau de la console. Adnan, vous voyez ? Ça change. Ça veut dire ce que vous avez là, parce que qu'est-ce que j'affiche ici ? Ce que vous avez dans le nez. C'est ça ? Donc, vous avez console d'espoir nez. D'accord ? Donc là, on peut faire mieux que ça. On peut, par exemple, au niveau de formulaire, donc, le TP que nous avons fait l'autrefois. Donc, on peut faire ici un paragraphe dans lequel qu'est-ce que je vais afficher dans le paragraphe ? Regardez, j'ai utilisé maintenant des brackets parce que ça c'est string interpolation. je vais justement afficher la variable que j'ai dans le .ts, je vais l'afficher au niveau de html. D'accord ? Donc, ici, je l'affiche. Donc, rappelez-vous du TP qu'on a fait pour le JavaScript, pour le AJAX. donc là, vous tapez quelque chose. Vous le voyez donc directement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire maintenant, on a établi ce qu'on appelle le two-way binding. C'est-à-dire, la valeur que vous avez dans la variable, elle est affectée vers le input. Ce que vous êtes en train de, normalement, de faire par le input, vous changez dans le input, elle est normalement changée dans le, c'est-à-dire là, la variable nom que vous avez. Et donc, ça c'est grâce à quel mécanisme que nous avons fait ? C'est grâce à NG model. Grâce à NG model. Récapitulons, s'il vous plaît. Pour travailler avec NG model, il fallait apporter dans le app module, dans le app module, il faut appeler, il faut, normalement, importer le forms module. D'accord ? Et donc, si vous apportez le forms module, vous pouvez travailler avec NG model. À partir de la version maintenant, la version que nous sommes en train de travailler la version 13, il faut ajouter, en fait, quelques options. C'est-à-dire, stand alone, autonome, true. Donc, c'est autonome. D'accord ? Donc, sinon, ça ne va pas. Donc là, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, d'accord ? Donc là, ça ne va pas marcher. Donc, normalement, le NG model. Voilà. Donc, essayez, s'il vous plaît, de créer, donc, un composant formulaire, component, new component formulaire. Essayez de créer un petit formulaire avec juste input et un paragraphe. Vous pouvez ne pas faire ça. D'accord ? Donc là, on peut créer uniquement un input avec NG model et NG model option et ajouter un paragraphe dans lequel vous allez afficher le nom. Et ce nom-là, on va le déclarer ici. Donc là, je ne peux pas utiliser cette fonction. Le nom, je le déclare dans la classe. D'accord ? Et ici, en fait, je fais le two-way bindin grâce à NG model. Donc, essayez de créer ça. pour moi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.